Hello ! Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des victoires de la beauté. Et oui, et oui, et oui. Alors, j'étais aux victoires de la beauté pour la première fois cette année. J'ai trouvé ça ultra sympathique. Les personnes qui font les victoires de la beauté et qui s'en occupent sont adorables, vraiment. Le créateur des victoires de la beauté est génial. Enfin bref. Et donc, j'avais envie de vous parler, parce qu'en fait, je trouvais que de le faire en article, en vous donnant juste le nom des gagnants, c'était pas mal. D'ailleurs, je vais faire un article avec cette vidéo où je vous redonnerai quand même le nom de tous les gagnants. Mais j'avais envie de vous parler de mes coups de cœur. Alors, comme il y a beaucoup de soins et qu'il y en a plein que j'ai pas encore pu tester, parce que, bah voilà, je vais pas tester 50 soins, que j'ai encore une routine à finir, que ça va me prendre sur toute l'année, etc. C'est des coups de cœur, voilà, pour ce que j'en vais parler avec la marque, etc. Mais, voilà, j'ai envie de vous faire découvrir les petites choses qu'il y avait aux victoires de la beauté cette année. Alors, les victoires de la beauté, c'est quoi ? En fait, les victoires de la beauté, c'est comme les victoires de la musique, mais pour la beauté. En fait, si vous voulez, les victoires de la beauté, il y a un panel de consommateurs, je sais plus, de mille quelques, de consommateurs, parce que c'est des hommes, pardon, messieurs, excusez-moi, qui testent, si vous voulez, plusieurs produits qu'on leur envoie, sous contrôle d'un domicier, et qui doivent donc dire ce qu'ils en pensent, mettre des notes, etc. Les marques, enfin, les produits qu'ils reçoivent, sont testés à l'aveugle. C'est-à-dire qu'ils ont juste la crème, le shampoing, le gel douche, le machin, tout ce que vous voulez, dans un pot, sans marque, sans rien du tout. Moi, ce que j'aime aussi, et c'est pour ça, par exemple, l'année dernière, le Babyfoot qui avait gagné, je l'ai acheté tout de suite, parce que, voilà, ce que j'aime, c'est que, bon, déjà, c'est des consommateurs qui testent, donc, forcément, c'est pas le même avis que quand c'est des professionnels de la beauté. C'est pas que les professionnels de la beauté sont des vendus ou quoi, mais c'est juste que c'est pas la même... Quand on est dans le truc, en fait, je pense que les gens qui travaillent dans la beauté, comme dans n'importe quoi d'autre, quand on est dans le truc, on a forcément pas le même avis que quand on n'est pas dedans, et qu'on a juste un avis de consommateur, où après, on va payer le produit, vous voyez ce que je veux dire ? En plus, le fait qu'ils testent à l'aveugle, ça permet de faire des découvertes de malades, parce que, bah, en fait, c'est pareil, moi qui pourtant adore tester plein de choses, vous le savez, c'est ma grande passion, je suis la première aussi à faire confiance à certaines marques et à me dire que d'autres, voilà. Alors que si ça se trouve, il y a des très bons produits. Le test à l'aveugle, c'est important, une remise de prix dans ce genre-là, parce qu'au moins, c'est complètement objectif. Et donc, c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup à chaque fois, je m'y fie quand même pas mal. Donc avant, j'y allais pas, mais je vérifiais chez mes copines blogueuses et tout ça, après, le palmarès, pour savoir qu'est-ce qu'il y avait gagné, ou quand je vais au monoprix, je regarde, ou en pharmacie, etc. J'achète pas tous les produits, évidemment, mais c'est vrai que pour moi, ça va me donner... Si vous voulez, si je vois deux produits que j'aimerais bien tester, je trouve que je me dis, ah, lui, il est cool, etc., etc. S'il y en a un des deux qui a le macaron victoire de la beauté, bah, pour moi, je vais au moins essayer celui-là, peut-être en premier, vous voyez ? Après, si c'est un produit que j'ai pas du tout envie de tester, ça me fait pas acheter non plus, hein, c'est pas... Mais si j'hésite entre deux produits, pour moi, ça va être un gage de qualité. Il y a beaucoup d'articles, là, tous les ans, sur le palmarès, ce que je lis avec attention, etc. Mais j'ai jamais vu en vidéo, alors, j'ai eu peur que ça soit un petit peu soporifique pour vous, c'est pour ça que je l'ai fait sous cette forme-là, de vous montrer seulement les produits qui me font très envie. Ça veut pas dire que les autres produits qui ont gagné les victoires de la beauté, je les trouve pas top. Ça veut pas dire que je les essaierai pas. Mais c'est juste que là, comme ça, sur le moment, forcément, quand on voit les gagnants, etc., il y a des produits qu'on a envie d'essayer tout de suite. Et on se dit, putain, si j'avais 15 visages pour tester les 15 crèmes que je viens de voir et que j'ai envie d'essayer, bah, je le ferais, quoi. Bah, c'est de cela que j'ai envie de vous parler. Donc, je vous laisse découvrir tout ça. Et franchement, il y a des très, très, très belles choses. Alors, le premier produit que j'ai kiffé, en fait, c'est un accessoire. Évidemment, elle est pas dedans et je l'ai oubliée. Mais non, c'est pas drôle. Et c'est une serviette en microfibre, comme ça. Alors, en fait, la marque fait aussi ça. Une serviette démaquillante, vous savez, pour se démaquiller juste avec de l'eau, comme le Makeup Eraser, etc. Donc ça, je l'ai pas encore essayé, vous voyez. Donc, je ne peux pas de trop vous en parler. Par contre, celle pour les cheveux est vraiment bien. En fait, c'est une serviette en microfibre que vous mettez comme ça, vous twistez. Voilà. Et je suis très conne de pas vous l'avoir descendu, mais en fait, je m'en suis servie hier. Et comme c'est de la microfibre, ça permet de mieux sécher les cheveux. Mais en fait, moi, la seule chose qui m'intéresse dedans, en vrai, entre autres, c'est que, en fait, vous avez un petit bouton derrière. Donc, vous twistez, hop. Et c'est pas comme la serviette que vous mettez, vous savez, genre, elle tombe tout le temps, c'est lourd, etc. Genre, c'est hyper cool de la garder sur la tête. Là, j'ai trouvé ça super cool. Donc, je suis très contente qu'ils aient gagné. Et puis, je trouve que c'est hyper sympa. Ensuite, là, je triche un peu pour le coup, parce que c'est un produit que je connais. C'est les soins recolorants de chez Coiffance. Donc, moi, vous savez que j'utilise le violet, que j'adore, que j'utilise des shampoings de la marque, etc. Donc, dans le sac, je l'ai eu en doré. Et donc, forcément, c'est pas pour moi. Mais franchement, c'est un produit que j'adore. Et je suis super contente qu'ils aient gagné. Je suis super contente de les avoir rencontrés et tout. Ils étaient trop adorables. Ils méritent vraiment, c'est des très bons produits. Donc, voilà. Bravo, Coiffance. Donc, ensuite, il y a un soin de chez Embryolisse. Alors, Embryolisse, il gagne souvent les victoires de la beauté. Moi, c'est une marque que j'adore. Je vous en avais parlé. Je vous avais fait... J'avais une routine à un moment avec complète. Et alors, les crèmes concentrés, je m'en sers encore en base de maquillage. Genre, il y a toujours un petit tube, en fait, qui traîne. Dès que je le finis, je le rachète. Et voilà. Donc, j'adore cette marque. Et donc, cette année, ce qui a gagné, c'est le lisseur Bonne Mine. Soin des fatigants immédiat. Moi, je l'utiliserais comme une base de maquillage. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est dans la gamme secret de maquilleur. Et ils disent, voilà, c'est des fatigants immédiats. Il y a quand même de l'acide hyaluronique dedans. Mais ils disent, appliquez sous le maquillage, sur le visage et le contour de l'œil. Donc, c'est vraiment, voilà, pour booster votre éclat, etc. Franchement, Embryolisse, j'adore. Donc, c'est un peu comme Coiffance. Je les aime tellement déjà que je suis contente de tout quoi qu'ils aient gagné. Et j'adore découvrir leurs produits parce qu'ils ont vraiment des produits top. Donc, je suis trop contente pour eux. Alors, là, il y a un soin. C'est vraiment un bon coup de cœur parce que c'est un truc vraiment spécifique. Et on est en train de le tester avec Mika. Alors, pourquoi je le fais tester à Mika aussi ? Parce que, si vous me suivez, vous le savez. En fait, il a du psoriasis sur les mains. Et donc, je vais voir avec lui si ça marche. C'est de chez Neomist. Voilà. Et c'est une crème sérum pour les mains. Alors, c'est un truc de fou. Voilà, c'est hyper bien présenté, etc. Et donc, vous avez le petit produit. Qui compte comme ça. Et en fait, c'est ça. C'est une crème sérum. Donc, c'est juste ouf. Je ne vous montre pas tout. Parce qu'il y en a que je n'ai pas ouverts. Et je ne veux pas qu'ils se périment en les ouvrant. Donc, ceux que j'ai déjà ouverts, je le fais devant vous. Et en fait, vous pchitez, vous voyez, deux pompes. Et en fait, ça fait un petit liquide blanc. Et en fait, c'est une crème en sérum. Et ce qui est génial, c'est quand même un intérêt à cette petite chose. C'est que, donc, normalement, c'est aussi anti-âge et anti-tâge. Donc, pour moi, je ne peux pas trop vous en parler. Ça ne me concerne pas. Mais, moi, ce que j'aime, c'est que pour la journée, etc., ça hydrate vraiment. Ça ne laisse pas de film gras. Ça laisse juste un petit truc hyper doux. On sent que ça protège. Et ce n'est pas gras du tout. Donc, tout de suite, vous pouvez refaire votre vie, etc. Mais je trouve ça super cool, la formule et la façon d'application, etc. Je trouve ça trop bien. Et surtout, ça sent trop bon. Ça a une odeur lactée, comme j'aime. Vous savez, moi, j'adore le cottage lait et coin. Et bien, je retrouve un petit peu ce genre d'odeur un peu lactée et tout. Et franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Je pourrais passer mon nez dedans. Je pourrais passer ma vie le nez dedans. Pas mon nez dedans. Ouais. Je pourrais passer ma vie le nez dedans. Donc, voilà. Top. Si vous me suivez depuis très longtemps, vous vous souvenez que je me suis sortie de mon acné, entre autres, grâce au miel de Manuka. Donc, je vous remettrai une vidéo par là où, normalement, je vous explique tout ça. En fait, j'utilisais le miel de Manuka de chez Comptoir & Compagnie, pour ma part, en IAA18+, parce que plus bas, c'est juste fait pour être bon pour l'organisme. Ça n'a pas tellement d'action sur la peau. Et en fait, je l'utilisais en masque, où j'avais des imperfections et des cicatrices, surtout des cicatrices. Et bien, en fait, il y a une crème qui s'appelle Rituel Manuka, crème rare des antipodes, crème de nuit au miel de Manuka, IAA18+. Et donc, c'est pour tout type de peau. C'est de la cosmétique bio. Et je suis trop contente qu'ils aient gagné. Et je suis très contente aussi d'avoir eu ce produit, on ne va pas se mentir. Donc, ça va être ma prochaine crème de nuit. Là, si vous voulez, j'attends de finir la crème Biotherm Aqua Source que je vous présentais. Et j'ai trois produits que je voudrais tester absolument là, prochainement. Et qui sont trois produits et bio. Et le dernier n'est pas bio, mais il est d'origine naturelle. Et en fait, je vais tester ces trois-là en même temps. Je vais me faire une routine dont je vous parlerai. Et donc, je suis hyper contente d'avoir ça. Parce que le miel de Manuka, moi, c'est vraiment une histoire d'amour. Ça m'a sauvé la vie, ça m'a sauvé la peau. Donc, voilà, je suis super, super contente. J'ai très hâte de vous en parler. Et ça, mais c'est... Avant même que je l'ai ouvert, je ne l'ai toujours pas ouvert. Je n'ai pas actionné la pompe ni rien. C'est amour total pour ce truc. Et puis, le packaging est vraiment top. Ensuite, j'ai eu un énorme, 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 énorme coup de cœur pour le lait nutritif pour le corps de Palmers. Donc ça, je l'ai déjà utilisé. Et franchement, c'est trop cool. C'est au beurre de cacao qui a plus de propriété que le beurre de karité. Et en fait, c'est top, franchement. Et ça aussi, je le mets à Mika pour son psoriasis. Et elle me dit que ça l'apaise beaucoup. Mais ça, ça a été prouvé que ça marchait sur l'eczéma. Donc, voilà. Et franchement, Palmers, je connaissais la marque de nom. Et en fait, je l'ai redécouverte, voilà, avec les Victoires de la Beauté. Ils ont plein de trucs. Ils ont d'ailleurs plein de trucs pour les femmes enceintes. Des huiles et tout, anti-vergéture, qui apparemment marchent très très bien. J'étais très contente de découvrir la marque. Parce que je ne la connaissais que de nom. Donc, c'est la vitamine E, sans paraben, etc. Et franchement, c'est cool. Si vous avez l'occasion de le tester en magasin, grande surface, monoprix et tout ça, voilà. Franchement, essayez-le. Et en plus, l'odeur est top. Ça sent le cacao. C'est-à-dire, ça ne sent pas le chocolat chimique. Mais il y a une petite odeur comme ça de cacao qui est vachement bien. Et moi, j'en mets le soir. Bon, non, là, c'est parti. Évidemment, j'ai pris ma douche. Mais ça dure. Ça tient quand même longtemps sur la peau. Ensuite, j'ai un coup de cœur pour une marque. Plus que pour les produits. Puisque le soin n'est pas spécialement adapté à mon âge. Et puis, il y a une petite crème pour les mains que je vais essayer avec plaisir. Mais ils ont tout raflé. En fait, ça s'était passé aussi l'année dernière. On me l'avait dit, mais je n'étais pas là. Et puis, je ne m'étais pas trop penchée dessus. Et en fait, cette année, Batistina a eu du maquillage de chez eux. Elle m'a dit que franchement, c'était top. Et là, ils ont encore tout raflé aux victoires de la beauté. C'est la marque Sien. Voilà. Qui est vendue chez Lidl. Donc, vous savez, ça a fait beaucoup de bruit. Parce qu'il y a eu une étude que choisir qui comparait plusieurs crèmes anti-âge. Et qui s'est rendu compte que la sienne, enfin celle-ci, je crois que c'était celle-là. Mais une de chez Sien en tous les cas. Était dans les meilleures en deuxième position. Contre des énormes marques, des dinosaures de la cosmétique. Alors que ça, ça va valoir 4,50€. Donc, ça a fait vraiment un grand bruit. Pareil pour les crèmes solaires. Apparemment, elles sont très bons. Écoutez, apparemment, c'est une marque de ouf. Donc, moi, j'ai très hâte de tester. Alors, la crème qui a gagné cette année, c'est la crème anti-ride, crème de jour au Q10. Donc, je vais la donner à ma maman puisque ça, moi, ça ne va pas me servir. Et puis, surtout, je ne vais pas forcément voir de différence. Donc, on va voir si ma maman voit quelque chose. Et dans ce cas-là, je vous ferai un retour. Ou elle viendra faire un retour. Comme vous aimez bien quand elle est là, elle viendra. La crème pour les mains, je vais l'essayer. Mais ils ont gagné avec d'autres choses. Alors, attendez. Ta-da-da ! Ils ont gagné avec d'autres choses. Franchement, ils ont raté, je crois, 5 prix. Et c'est vraiment une marque qui me donne envie de la découvrir. Ah oui, ils ont aussi gagné avec la BB crème 6 en 1. Ah oui, un soin pour homme. Soin visage pour homme, sienne, mène, intensif, Q10 et hydrogène. Donc, 1, 2. Le l'or dissolvant, vous savez, en petit pot. La crème pour les mains. Cypry, sachant que, ce que je vous ai expliqué, les consommateurs qui testent, testent à l'aveugle, sous le contrôle de l'huissier. Il n'y a pas du tout les étiquettes sur les pots, etc. Donc, franchement, Cypry, je vais vous dire que c'est pas mal. Et ça coûte, mais rien du tout. Donc, franchement, sienne, gros coup de cœur à découvrir. Par contre, je vais essayer leur maquillage plus rapidement. Ça sent le crash test. Ensuite, ça, on le fera peut-être ensemble. C'est un masque de King Girl. Le packaging est vraiment trop chou. Je vais vous l'ouvrir. Et c'est à la truffe et au cacao. Comment vous dire que l'odeur me fait un petit peu peur ? Donc, ça se vend par 3. C'est un 3D face mask. Donc, un masque tissu, je pense. Et on testera ensemble. Je pense que ça, c'est pareil. Ça va faire une petite vidéo crash test. Voilà, c'est trop chou, par contre. C'est trop, trop mignon. Et puis, voilà, ça a l'air sympa. Donc, on fera un petit crash test de ça tous ensemble. Puis, je vous dirai ce que j'en pense. Comme je ne peux pas vous crash tester tout ce qui est soins, etc. Au moins qu'on s'éclate avec des petites choses comme ça. Donc, toujours une marque que j'ai hâte de découvrir, mais pas encore fait. C'est les shampoings de chez L'OVA et puis le reste de la marque aussi. Donc, j'en entends beaucoup parler, franchement. C'est vendu en grande distribution, je pense, Carrefour, etc. Je le vois souvent, mais je n'ose jamais sauter le pas. C'est sans sulfate, sans silicone. Et c'est made in France. Donc, ça, c'est top. Là, j'ai eu deux shampoings cheveux colorés et cheveux secs alunés. Parce que comme je décolore, ça marche aussi. Donc, écoutez, je les testerai. Je vous en dirai ce que j'en pense, etc. Mais, c'est vrai que je n'entends pas mal parler. Donc, je suis assez contente de pouvoir tester. Ensuite, il y a encore neuf produits que j'ai eus, mais où ils ne me conviennent pas. Où je vais les tester, de toute façon. Voilà. Mais, voilà. Comme ça, ce n'est pas des coups de cœur. Et comme je ne veux pas que la vidéo dure 40 ans non plus, déjà qu'elle va être longue. Voilà. Je vais juste vous parler. Il y en a dans le magazine que je compte vraiment acheter. Une crème en partie. C'est de chez Mixa. Mixa, il lance là une crème qui s'appelle Yalurogel. Donc, déjà, il y a hyaluronique dedans. Donc, acide hyaluronique. Et vous savez que moi, je kiffe l'acide hyaluronique. Mais vraiment de ouf. Et puis, en fait, je l'ai essayé. Au Bistoire de la beauté, elle y était. Donc, si vous voulez, je l'ai mis sur ma main, etc. Et genre, mais c'est un truc de ouf. C'est-à-dire, c'est un fait un peu comme la Biotherm, justement. L'Aqua Source Everplum que j'ai là, que je vous avais présenté. Je vous avais dit que quand on l'applique, en fait, ça devient comme de l'eau. Et ça rentre tout de suite dans la peau. Et bien, elle fait la même chose en étant déjà plus légère à la base. Donc, c'est un gel crème hydratant intensif. Mais franchement, elle m'a donné tellement envie de la tester. Alors là, on arrive dans l'hiver. Donc, je vais plus vers des crèmes un peu plus épaisses. Parce que voilà, en plus, je suis revenue à Paris et tout. Donc, ma peau, elle risque de morfler un petit peu. Mais je pense que pour le printemps-été, franchement, la hyalurogène, le mixage, je vais la tester. Parce qu'elle m'a donné hyper envie. Rien qu'en l'appliquant sur ma main. Ah oui, je ne savais pas que Doctissimo faisait des produits. Genre, en fait, Doctissimo, ils ont gagné avec le Dermostik. C'est un truc anti-rougeur. Il faudrait que j'essaye aussi, qui a l'air pas mal. Je ne savais pas que Doctissimo faisait des produits Doctissimo par un pharmacie. J'ai appris un truc, vous voyez. Ensuite, dernière chose, j'ai oublié de vous parler d'un produit qui vous fait vraiment envie à tester. Parce que, je ne sais pas, en fait, je trouve que tout est sympa. Le packaging. Je ne sais pas comment vous dire, le concept me fait envie, tout ça me fait envie. Donc, c'est de chez IDC+, et ça va être Régène Express. C'est une crème pour le jour et la nuit, qui est active sur le cou, et c'est là que ça commence à me plaire, le visage, évidemment, et les yeux. En fait, apparemment, elle fait plein de choses. Donc, sur le visage, ride et ride, fermeté, uniformité, éclat, hydratation, sachant que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'éclat, hydratation. Les yeux, ride, poche, cernes, fermeté, voilà. Et le cou, ride, tonustage, donc le cou, on va être honnête, à mon âge, je m'en fiche un peu, mais en prévention, c'est pas mal. Et en fait, écoutez, ça a été breveté au Canada et tout. Et apparemment, c'est top. Donc, on peut, c'est à partir de 25 ans, puisque c'est plus préventif anti-âge que soin anti-âge. Mais, je sais pas, en fait, rouge, machin, ça me donne envie, le packaging, je trouve sympa et tout ça. Ça se trouve en pharmacie. Et par contre, ça se met matin et soir. Mais donc, en fait, si vous voulez, si je vais commencer la routine naturelle, là, je pense, d'ici 15 jours, 3 semaines, vu ce qu'il me reste de biotherme. On sera début novembre, donc je pense que ça, ça va me tomber pile poil pour février, mars. Donc, ça va être top, juste à la sortie de l'hiver. Je pense, en plus, ça doit être fait justement pour ça, vous voyez, les sorties de saison, etc. Ça doit être top pour ça, donc écoutez, ben voilà, j'ai hâte de l'essayer. Et je pense qu'on va en reparler. Donc, ne vous inquiétez pas si je ne vous en reparle pas tout de suite, mais voilà. Donc, voilà pour ce mini palmarès du palmarès. Enfin, pour moi, bien sûr. On reparlera de tout ça. J'ai très hâte de tester les masques avec vous, parce qu'en fait, je me suis rendue compte dans le catalogue, en réel, tout à l'heure, qu'ils ont gagné avec, en fait, 4 masques différents. Je pense que pour la semaine prochaine, vous allez le crash test. Ça va faire une petite vidéo, ça ne va pas durer très longtemps. Et aussi, je vous ferai le crash test du maquillage sien, sienne. Je vais vous dire ça, je vois, sien, sienne, puisque je ne sais pas comment ça se dit. Je vous ferai à chaque fois le... Enfin, j'irai voir pour acheter du maquillage chez eux. et vous faire un espèce de crash test, parce que Baptista était très contente des produits. Donc, voilà. Les autres soins, je vous dis, là, je vous en ai parlé pour que vous les gardiez en mémoire, etc. Mais on en parlera vraiment tout au long de l'année, je pense, selon mes routines. Parce que je ne vous parle pas des produits comme ça en 15 jours. Ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Moi, je ne vous parle jamais des produits avant de les avoir utilisé au minimum, du minimum, du minimum. Un mois et demi, deux mois. Et normalement, c'est plutôt trois mois. Donc, tout ça, gardez-les dans un petit coin de votre tête et on en reparle très bientôt. J'espère que, voilà, cette forme-là n'a pas été trop bennuyante pour vous, mais que vous avez quand même pu faire des découvertes. Tout au long de l'année, voilà, on verra ça ensemble, on testera, je vous donnerai mon avis, dans les produits terminés, dans les favoris, dans tout ça. Et puis, voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous, vous êtes comme moi et que pour vous, entre deux produits, quand vous voyez le Macaron Victoire de la beauté, c'est pour vous un gage de qualité. Est-ce que ça a un peu de l'importance pour vous ? Si vous êtes comme moi, ou si pas du tout, vous trouvez ça bien, qu'il y ait ce genre de choses, mais que, voilà, vous vous en fichez. Ça m'intéresse de savoir s'il n'y a que moi qui trouve ça hyper cool ou pas. Je vous fais plein d'énormes vidéos. On se retrouve très bientôt. Bah non, pas très bientôt, même demain, en fait. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501